David, bonjour, vous êtes compositeur, entre autres, du tube de Yannick Noa en ce moment. Alors, un mot sur cette soirée émouvante. C'est une magnifique soirée, c'est la deuxième année que je viens. Tous ces gens qui font temps pour le handicap, on essaie de mettre une pierre à l'édifice, ce qui n'est pas grand-chose, mais de faire venir des artistes, de faire venir le plus grand nombre. Il y a pas mal de problèmes en France, mais il y a aussi des gens qui font des choses bien, et la page en fait partie. Donc, je suis très heureux et très fier de pouvoir participer à cette soirée. Alors, justement, que pensez-vous des avancées du rond ? Je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais je vois quand même des progrès. Je vois juste en bas de mon immeuble, ils viennent de refaire toute une rampe qu'il n'y avait pas avant. Je pense qu'ils font quand même beaucoup. Je crois que c'est pour les non-voyants, c'est un peu plus compliqué. Même s'il y a beaucoup de progrès, je crois qu'il y a encore des choses à revoir. Mais je sais que les gens font leur maximum, les autorités aussi. Le problème, c'est qu'on n'en a jamais assez, c'est comme tout. Les gens veulent en voir un peu plus, c'est comme les Restos du Coeur aussi. C'est hallucinant qu'on soit obligé de faire les Restos du Coeur aujourd'hui pour pouvoir manger. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Mais il y a des gens qui font avancer les choses, et puis on a vu des belles prestations ce soir. On a vu le bonheur déjà dans les yeux des enfants et des plus grands. Et ça, c'est déjà magnifique. Ne serait-ce que la soirée qu'ils ont passée, ça, ils vont s'en rappeler. Et voilà, ça met du baume au cœur. Justement, les politiques, on ne prenne pas conscience de ce problème. C'est compliqué aussi pour eux. Il y a beaucoup de choses à gérer. Après, il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de choses. Mais non, je pense que ça dépend, on ne peut pas faire une généralité sur les politiques. Je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles à cela. Mais en tout cas, il y a des associations qui, en parallèle, font le boulot. Donc ça, c'est magnifique. L'accessibilité des salles de spectacle, par exemple, pour les handicapés, ce n'est pas forcément encore au grand jour. Oui, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi des vieux théâtres sur Paris, il y a des vieux théâtres partout. Ça demande tellement d'argent, d'investissement, etc. que je pense que les choses vont se faire au fur et à mesure. Par contre, en revanche, quand on construit aujourd'hui une nouvelle salle, ça fait partie du cursus. Vous êtes compositeur, vous avez été chanteur, vous avez fait ce fameux duo avec Jonathan, que tout le monde a dans la tête. Maintenant, vous êtes compositeur. Moi, déjà, à l'époque, j'avais composé la chanson. Donc, j'allais dire, je suis presque né compositeur. Non, j'ai eu cette chance d'avoir ce don naturel de composer des chansons sans me poser de questions, en fait. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui ont bien voulu s'occuper de mettre en valeur mes chansons. Et j'ai pu écrire des chansons pour Tina Arena, pour Natasha Saint-Pierre, pour Nolwenn. J'ai fait le dernier album de Céline Dion aussi. J'ai fait quatre chansons pour elle. Puis, l'album de Yannick, pour Louisie Joseph aussi. Enfin, j'ai fait pas mal d'artistes confirmés. Donc, j'ai la chance d'avoir leur confiance. Alors, comment s'est passée la rencontre avec Yannick ou avec Grégoire, par exemple ? Yannick, je le connais depuis très longtemps, en fait, via le tennis, parce que j'ai pas mal d'amis dans le tennis. Et voilà, c'est un type charmant depuis des années. C'est quelqu'un de très généreux. Et puis, Grégoire, je le connaissais pas. Je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, je m'occupe d'une association. Enfin, je m'occupe, j'aimerais les aider à faire venir des artistes. Et il a tout de suite dit oui. Donc, voilà, merci à eux pour leur générosité et leur talent. Parce que ce que Yannick a donné ce soir, c'est extraordinaire. Et je pense que Grégoire, ça sera pareil. Alors, un mot, puisque vous êtes un ancien artiste des années 80, Un mot sur ce mythe des années 80, on voit les zeniths remplis avec les stars 80. Comment on l'expliquait, ce mythe, ce succès des années 80 ? D'abord, je pense qu'il y a de la nostalgie. Il y avait des super chansons, il faut le dire. Et puis, il y avait des super mélodies catchy qui se retenaient, qui est un peu moins aujourd'hui sur certaines choses. Donc, les gens, ils ont envie de chanter, quoi. C'est un karaoké géant. Ils ont envie de s'amuser. Ça leur rappelle leur jeunesse, ça leur rappelle leur rencontre, ça leur rappelle leurs premières amours, ça leur rappelle des bons souvenirs. Ça leur rappelle une époque aussi où il y avait beaucoup moins de problèmes. Je pense que c'est les années 80, moi qui ai bien connu. Les gens étaient beaucoup moins stressés. Je regarde même des télés que je faisais à l'époque. Je suis retombé sur un truc. L'ambiance qu'il y avait était beaucoup moins morose. Et c'est peut-être pour se souvenir de tout ça aussi. Ça ne vous donne pas envie de revenir sur scène ? Franchement, non, ça va. Je suis bien derrière, je suis caché derrière. Peut-être un jour, mais par un autre biais, mais en faisant de la comédie ou en faisant du spectacle humoristique et de la musique, je ne sais pas. Mais en tant que chanteur premier degré, non. Je suis heureux avec ce que je fais derrière. Bon alors, David, je suis obligé de la poser la question. Est-ce que vous venez pour les vacances ? C'est la dernière question. Évidemment que je viens. Je viens avec vous où vous voulez. Salut ! Sous-titrage ST' 501